Hello tout le monde ! Bonjour à tous ! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais mettre avant le week-end parce que vous allez avoir des devoirs ce week-end. Alors, explique pourquoi. Oui, voilà. Donc, c'est un problème technique avec un trauma combi 6. Voilà. Ceux qui nous suivent savent que ça fait 8 mois qu'on n'a plus d'eau chaude ni de chauffage. On a beaucoup travaillé ces derniers jours sur le sujet et on a trouvé... D'où vient le problème ? D'où vient le problème. Maintenant... Mais on ne sait pas comment le résoudre. Donc, regardez ce petit résumé de la situation. Bien plus tard, je referai toute une vidéo avec toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés pour arriver à cette conclusion. Alors, les gens se disent, oui, moi sans eau chaude et sans chauffage, ce n'est pas possible. Même nous, à un moment donné, on a pensé... Surtout toi ! Arrêter le voyage parce que sans eau chaude et sans chauffage, surtout quand on était en Bolivie et qu'on a eu du moins 13. Oui, là... À l'extérieur, c'était chaud. Non, 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 pas chaud. Mais on a tenu le coup grâce à deux choses, en réalité. Ma persévérance ! Ça fait trois, alors. Non, on a eu des amis voyageurs qui nous ont amené une douche des cartons qui nous a vraiment dépanné. Oui. Et pour le chauffage, on avait acheté un petit chauffage électrique à 17 euros. Oui. Qui nous a bien dépanné aussi. Sans ces deux choses-là, le voyage s'arrêtait. Alors... Merci encore au Family Forever. Oui, et puis alors, merci à tous vos messages de soutien aussi. Donc, on se retrouve après la vidéo et j'espère que vous aurez une solution. Oui, une bonne, hein ? Oui, une vraie solution. Quoi, une idée qui vous a passée par la tête la nuit, quoi. Qu'on a déjà eu plein de fois, quoi. Oui, voilà. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez bien. Tournez sept fois votre ronde dans votre bouche ou celle de la voisine. Avant de parler. Avant de parler. Donc, et merci pour votre aide. Salut. Ciao. Hier, quand nous nous sommes quittés, donc on avait pu remettre le trauma en route et tout fonctionnait. Oui. On va vous montrer ce qui se passe. Tu filmes le trauma ? Mais non. En fait, aujourd'hui, j'ai voulu le remettre en route. Et il y a eu astute. Oui, on va vous montrer ce qui se passe plutôt que rentrer dans les détails. D'accord. C'est plus facile. Voilà. C'est parti. Donc là, tu as remis les raccords. Oui, il y a juste le tuyau d'arrivée d'air à l'extérieur que je n'ai pas remis, mais ça ne changerait. Lely se met en route pour faire partir les gaz qui pourraient rester dans la chambre de combustion. Oui. Pour éviter une petite explosion. Elle va bientôt accélérer. Allez, hop. Elle accélère. Elle aspire de l'air frais. Et là, comment l'électrovanne s'est déclenchée. Et vous entendez les vibrations et tout ça, là ? Il y a astute. Voilà. Et là, il s'est coupé. Voilà. Et c'est ce qu'on espérait que ça se répète. Voilà. Donc... On a identifié le problème. Oui. Refilmer ici. Donc, quand ce tuyau-là est mis, il ne démarre pas. Maintenant, je retire le tuyau d'échappement. On va le remettre en route. Sans le tuyau. C'est reparti. Lely se lance. Je crois que c'est 30 secondes. Je ne sais plus c'est combien de temps. Quelques secondes. Puis après, donc, la vitesse de l'élite va augmenter. Voilà. L'électrovanne va s'allumer. C'est fait. Alors, il se met en route. Parfaitement. Oui. Là, il tourne parfaitement. Il se maintient. Voilà. Là, maintenant, c'est parti. Alors là, en fait, on est dans une situation que le chauffage est à froid. Oui. Maintenant, vous allez voir. Je vais filmer ici. Je vais remettre le tuyau. Il s'arrête. Alors, surtout, ne me dites pas que le tuyau est bouché. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Pas un gramme de poussière. Absolument rien. Et à la sortie, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, on va vous faire... On va faire une autre expérience. Donc là, on va... Donc ça, c'est à froid, ça. À froid. On va enlever le tuyau. On va laisser chauffer un petit peu. Et on revient après... Avec vous. On va le faire tourner maintenant. Oui. On revient dans quelques instants. Non, tu peux y aller. Donc maintenant, le trou mât est chaud. Je remets... Je rebranche la busse d'évacuation des gaz d'échappement. Et on va le remettre en route. En fait, pour tout vous dire, on a fait tourner le chauffeur, l'eau... Enfin, mettre à température l'eau chaude et ça a tourné une demi-heure. Voilà. C'est parti. La petite vitesse de ventilateur. Comme là. Il accélère. L'électro-vente va s'enclencher. Il va décoller, oui. On ne peut l'écrire d'habitude. Non, quand c'est le chauffage, c'est comme ça. Ah oui, parce qu'on entend l'eau. Ben voilà, ben il tourne, hein. Oui. Donc... Donc... Fonctionne, Anna. Oui, oui. Ok. Je vais le couper et je vais vous résumer la situation. D'ailleurs, attends, t'entends, il a mis plein de puissance et là, maintenant, il commence à avoir sa vitesse au croisière. Il descend et il n'y a pas eu de vibration dans le... non plus tant mieux. Pour résumer la situation. Quand on le met en route à froid, qui n'a pas tourné, avec la buse d'échappement branchée, il ne démarre pas. Si on retire la buse d'échappement, il démarre. Quand il est chaud, avec la buse d'échappement, il démarre. Si quelqu'un a la réponse à la panne, on sait ce que c'est la panne, mais on ne sait pas comment la résoudre. Alors, dites-vous bien une chose. Bien sûr que j'ai vérifié qu'il n'y avait rien dans le tuyau et il n'y a absolument rien dans le tuyau. Donc, ça ne vient pas de ça. Ça, c'est la première chose. Tout ce qui est tuyauterie de gaz a été vérifié. Et il n'y a absolument rien puisqu'on a d'abord branché la bouteille de gaz directement au trauma. Et là, il y a chaque point différent au raccord de la tuyauterie et ça fonctionne de la même façon que ce que je vous ai montré. La carte mère est nouvelle et le moteur de combustion qui se trouve ici est nouveau. D'ailleurs, avant, on avait trois codes erreurs, donc 515, 525, 517. En changeant la carte mère et le moteur de combustion, on n'a plus le code 515 et 525. On n'a plus que le 517, mais bien sûr, quand je branche le tuyau d'évacuation des gaz bruites. Voilà, si quelqu'un a la solution, dites-le nous. Mais n'oubliez pas, ne dites pas la carte mère, le moteur, le gaz et le tuyau qui est bouché. Ce n'est pas ça. J'attends vos commentaires. Si quelqu'un peut nous aider, ce serait gentil. Merci. Si vous aimez les fratis, n'oubliez pas d'activer la cloche. Écrivez votre commentaire. Si vous ne les aimez pas, mettez le pouce en bas, mais vous êtes vraiment nuls et vraiment bon avec nous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et senez la matinée. Et mettez des commentaires. Abonnez-vous. Et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.